L'objectif de cette vidéo est de vous présenter la fonction recherche verticale du tableur qui est capable d'aller chercher des données dans une matrice à partir d'un critère. Alors ici, comment ça marche ? Je veux compléter cette facture en allant chercher dans ce tableau-là les taux de remise et les taux de TVA qui correspondent à chacun de mes articles. Donc ici par exemple pour le lait, le lait est code 1 donc je veux afficher 4,80% dans la cellule F7 et je veux afficher 7% dans la cellule I7. Évidemment ça doit marcher à chaque fois, c'est-à-dire qu'ici pour le sucre c'est code 4 donc ça doit ramener 5,70% pour la remise et 20% pour le taux de TVA. Pour faire ça, je vais aller utiliser une fonction qui s'appelle recherche verticale. Comment elle fonctionne ? Je lui donne un critère, donc ici c'est le code qui correspond au lait et elle va aller comparer ce critère avec la première colonne d'une matrice. Donc ce tableau-là qui contient les données constitue la matrice. D'ailleurs je l'ai appelé comme ça, je lui ai donné un nom pour que ça soit plus facile de la retrouver dans nos formules. Donc je prends ce code, je le cherche dans la première colonne de la matrice ça ne marche que si les codes sont dans la première colonne et quand j'ai trouvé le code qui correspond, par exemple ici 1 je demande à la fonction recherche d'aller se déplacer dans la ligne pour récupérer les données. Donc par exemple, pour ma première fonction, je veux récupérer le taux de remise 4,80% qui se trouve être dans la deuxième colonne de la matrice donc je vais demander à aller dans la deuxième colonne ici au niveau de l'indice dans la fonction. Alors, la fonction de recherche verticale, elle a 4 arguments donc mon critère, ça correspond à l'endroit où se trouve le code du lait c'est-à-dire A7 La matrice, c'est l'endroit où se trouvent les informations que je veux récupérer donc ici c'est ce tableau-là, je l'ai appelé matrice L'indice, c'est le numéro de la colonne correspondant à la donnée recherchée dans la matrice donc ici, quand je cherche la remise, c'est bien la 1, deuxième colonne donc l'indice, c'est 2 Ensuite, il y a un paramètre facultatif dans la fonction de recherche verticale c'est l'ordre se tri Alors ici, si ma matrice est triée, je peux laisser vide ou mettre 1 si elle est non triée, il faut taper 0 donc ici, je regarde, mes codes sont bien dans l'ordre donc je peux laisser vide ou à la rigueur, je mets 1 Je vais essayer de rentrer ces données dans la fonction recherche verticale donc je me positionne ici en F7 Fx Les fonctions de recherche, elles sont dans la catégorie feuille de calcul Recherche verticale Suivant Mon critère, je disais, c'est le code du lait Attention, l'erreur que je vois assez régulièrement ce sont des étudiants qui vont chercher le critère à l'intérieur de la matrice Donc ça, ça ne peut pas marcher parce que si je vais chercher le critère à l'intérieur de la matrice si je change ici en A7 le code du lait évidemment, le taux ne changera pas puisque la cellule A7 ne sera pas dans la formule donc la matrice, c'est le tableau que j'ai appelé matrice l'indice, donc on a dit que c'était le numéro de la colonne où se situaient les infos que je cherche ici, ce sont les remises, donc c'est 1, 2 l'ordre de tri mon tableau est trié donc je peux laisser vide ou mettre 1 je fais OK voilà, ça marche vous voyez ici, le code 1 me ramène un taux de remise de 4,80 ensuite, pour le taux de TVA c'est pratiquement la même chose le taux de TVA dépend toujours du code du lait donc de la cellule A7 les données sont toujours dans ma matrice donc ça va de A19 jusqu'à C29 mais si je veux pouvoir recopier ça tranquillement tout à l'heure il vaut mieux lui avoir donné un nom l'indice, cette fois-ci, les taux de TVA sont dans la troisième colonne 1, 2, 3 donc l'indice, c'est 3 et ma matrice est toujours triée donc 1 je mets ça dans ma formule je retourne dans FX catégorie feuille de calcul recherche verticale suivant le critère, toujours A7 la matrice, c'est toujours mon tableau que j'ai nommé matrice l'indice, cette fois-ci, c'est 3 correspond à la troisième colonne où sont inscrits les taux de TVA et l'ordre de tri, c'est toujours 1 puisque mes codes sont dans l'ordre donc après ça, on peut recopier sur la colonne sans problème puisque ayant nommé ma matrice je n'ai pas de soucis avec des cellules qui bougeraient lors de la recopie il existe une deuxième fonction qui s'appelle recherche horizontale qui fait exactement le même travail que celle-ci sauf que cette fois-ci on va aller chercher un critère dans la première ligne d'une matrice ça veut dire qu'en fait si ce tableau-là était transposé dans l'autre sens cette fois-ci j'irai chercher les codes ici dans la première ligne et je descendrai dans les colonnes pour retrouver les données donc l'indice cette fois-ci ce serait un numéro de ligne il n'y a plus un numéro de colonne voilà merci